Musique Bonsoir et bienvenue à cette édition Les Titres. Le remplaçant de Mariam Chabit Alata au sein du bureau de la 8e législature du Parlement béninois et connu au Béguillon est élu vice-président de l'Assemblée nationale, passée par à l'issue de l'audience plénière portant remangrement du bureau tenu ce mardi 1er juillet 2021. Sous le leadership du maire Atropo, la municipalité de Cotonou opte pour une économie verte à l'occasion de la 37e édition de la Journée nationale de l'Abre ce mardi 1er juin. À suivre dans cette édition, les impressions du maire de la ville de Cotonou, Luc Sétondi Atropo, au cours de la mise en œuvre de cette opération. Pour les prochaines élections du Béné, la Sénat d'Emmanuel Thiondo recommande le vote électronique, une des recommandations issues de l'atelier d'évaluation organisée par l'institution il y a quelques jours. Musique Le Béné célèbre ce mardi 1er juin 2021 la 37e édition de la Journée nationale de l'Abre. Dans le cadre de la célébration de cette journée, le maire Luc Sétondi Atropo opte pour la commune de Cotonou, une économie verte. La municipalité, sous le leadership du maire, en collaboration avec la section communale des eaux, forêts et chasse, a retenu deux espèces d'arbres à racines profondes à mettre en terre. 100 plans de Cordia Sebestena et 300 plans de Terminalia Superba. Je vous invite à suivre les impressions du maire Luc Sétondi Atropo lors de la mise en œuvre de cette opération au micro de nos reporters. Aujourd'hui, c'est le 1er juin, journée dédiée à l'arbre. Il n'est plus à répéter aujourd'hui que l'arbre, c'est la vie. Il n'est plus à répéter aujourd'hui que par les temps qui courent. Avec les arbres, les changements thématiques, nous avons besoin de planter de plus en plus d'arbres. Et ça, tout le monde le sait. Le message, c'est de nos questions. Faire en sorte que cette douleur devienne de moins en moins une formalité à remplir. C'est bien de planter les arbres, c'est encore mieux de les entretenir. Si les arbres que nous plantons depuis des décennies restent en place, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous ne serons plus là où nous en sommes aujourd'hui. Je voudrais souhaiter que, comme le fait déjà le ministère de l'État de Ville, dans son programme de reposement, que les collectivités territoriales puissent aussi aller dans le même sens et nous fassions en sorte, dans le cas de Cotonou, que Cotonou soit une ville vête. Nous gagnons beaucoup à le faire et j'espère que ce message sera entendu. Si chaque citoyenne et chaque citoyen peut aujourd'hui planter quelque part dans son jardin ou quelque part dans le quartier, il ne se reste que quelques arbres. Je pense qu'à l'année prochaine, quand nous aurons à faire le point, nous constaterons que nous allons faire des pains en avant. Nous l'avons fait ici, mais tout à l'heure, chaque chef d'arrondissement va se replier dans son arrondissement. Dans les 13 arrondissements, il y a un programme pour que les arbres soient plantés. Je voudrais compter sur le chef d'arrondissement, le chef d'arrondissement pour que cette opération soit une réussite. Après cette année d'expérience en matière d'organisation d'élections en République du Béné, les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat, conduits par le président de l'institution Emmanuel Thiando, ont tenu il y a quelques jours un atelier d'évaluation, notamment de l'élection présidentielle passée. Cette rencontre d'échange et de réflexion a abouti à une série de recommandations. Au titre des dites recommandations, la Sénat a proposé l'expérimentation du vote électronique au cours des prochaines élections. Il a été recommandé une insertion progressive du vote électronique dans le processus électoral, commençant par exemple avec les électeurs de la diaspora. Selon les membres de la Commission, le vote électronique permettra non seulement l'allègement de la procédure, mais il va également régler un certain nombre de choses souvent sujettes à contestation. Pour rappel, cet atelier d'évaluation s'est déroulé dans la commune de Parakou. L'Assemblée nationale a procédé au remangouement de son bureau ce mardi 1er juin 2021. C'est à l'issue d'une séance plénière. Le remplaçant de Mariam Chabitalata, au sein du bureau de la 8e législature du Parlement béninois, est connu. Il s'agit de Robert Guignan, fils président de l'Assemblée nationale, élu par ses pairs à l'issue de l'audience plénière, portant remangouement du bureau tenu ce mardi 1er juin 2021. Robert Guignan, le nouveau premier vice-président, était le deuxième vice-président. Avant son élection, il est membre fondateur du Parti Bloc républicain et sa désignation fait suite à l'élection de l'ex-vice-présidente Mariam Chabitalata, en qualité de vice-présidente de la République à l'issue de la présidentielle d'avril dernier. Les députés ont désigné pour deuxième vice-président de l'Assemblée nationale d'Akbe Sosou, membre du Parti Union Progressiste. Le ministère de la Communication a disparu du gouvernement béninois, une réalité qui ne laisse pas indifférent les hommes des médias. Une situation qui présente des atouts pour la promotion, comme le démontre le journaliste Constant à Bidinoukou au Café Média Plus du vendredi 28 mai 2021. La question nous concerne, qu'est-ce que vous faites, mesdames, messieurs, journalistes ? C'est notre job. Vous ne le faites pas souvent. Je suis aussi déçu par vos comportements. Allons-y. La RAC, si on lit bien la loi organique, effectivement, on n'a pas besoin de renforcer la RAC. Tout y est. Mais parfois, la RAC abuse de son autorité. Vous êtes dans le pays où vous avez vu comment la RAC a définitivement supprimé le Bédinois libéré. Ça ne sort pas de ses prérogatives. Pas du tout. La loi organique ne dit pas de supprimer entièrement un organe. On suspend un organe. On donne des sanctions à un organe. La preuve, vous avez vu, quand M. Takou, Aboubaka Takou, a saisi la Cour suprême. La Cour suprême, il a donné raison. Et son journal n'est rien paru. Pourtant, dans la décision de la RAC, on a dit de façon définitive, il ne peut plus même exercer le rôle de journaliste au Bénin. Quand même ! C'est de l'abus, ça ! Et je ne vous ai pas vu. J'ai vu très peu de collègues. Moi, je me suis permis d'aller sur une chaîne pour dénoncer cela. Parce que ce n'est pas de ses prérogatives, ça. Non, pas du tout. Donc, il faut qu'on soit vigilant. C'est vrai, le chef de l'État, Patrice Talens, c'est un visionnaire. Je vous assure. Quand j'ai relu et que j'ai réécouté ce qu'il a dit, mon Dieu ! Mais c'est une aubaine pour nous. Je vous assure. Ça veut dire quoi ? La RAC doit s'occuper de tout. C'est-à-dire garantir la liberté de presse. Protéger les journalistes. Assurer la formation des journalistes. Et être le gendarme par rapport au respect de la déontologie. Il nous arrive, qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes des humains. De ne pas respecter toujours la déontologie. Les règles de déontologie. Mais on va lui donner un peu plus de moyens et de clairvoyance. Parce que le drame, c'est quoi ? Nous avons des collègues là-bas que nous élisons. Mais ils ne sont pas toujours à la hauteur. À la hauteur. Ce n'est pas le nom qui compte. Non. La plupart de ceux qui sont là-bas ne sont pas des communicateurs, des journalistes. Moi, je me suis dit, si je vais là-bas, c'est certainement, on va peut-être me renvoyer. Avec la suppression du FITEB et la création du Centre National de Théâtre, le Bénet amorce une révolution culturelle. Une nouvelle ère qui tire certaines de ses ressources des atouts de la révolution de 1972. Le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, donne quelques éducations. Oui, l'Office national des arts. Vous savez que sous la révolution, il y a eu beaucoup de volontarisme et beaucoup de bonnes idées. Mais après, c'est le suivi et la rigueur. C'est le savoir si nous arrivons à maîtriser notre pagaille ou pas, le problème. Donc cette fois-ci, le gouvernement, de nouveau, on n'a rien inventé. Ce qui avait été constaté et qui avait trouvé un début de tentative de réponse sous la révolution, si vous regardez bien, ce n'est pas seulement dans le domaine des arts. Vous verrez qu'il y a plusieurs domaines où l'État affirme sa volonté. Donc ce volontarisme, disons, se manifeste au même titre que ça s'était manifesté sous la révolution, mais avec d'autres méthodes et avec une obligation de résultat désormais. Ce que je voudrais que vous compreniez également, c'est que le gouvernement a mis le tourisme en lien avec la culture et les arts comme le deuxième pilier de création de richesses dans notre pays. Le deuxième après l'agriculture. Donc tout ce qu'on est en train de construire à Abome, à Ouida, à Niki, à Porte-Nouveau, à Soava, à Ganvier, et j'en passe, tout ça, ça doit être alimenté. Le tourisme, c'est pour aller voir peut-être les reliefs, mais c'est pour également découvrir la culture, pour découvrir les curiosités. Et quand les touristes vont venir, il faut faire des spectacles pour les faire rire, il faut faire des spectacles pour les divertir, il faut faire des spectacles pour les détendre. Et quand on va créer un certain nombre d'événements majeurs, ça également, c'est des produits d'appel pour les touristes. Donc tout ça est bien imbriqué. Donc je vous assure que si avant, c'est à peine si le ministre de la Culture s'intéressait à vous, sachez que désormais, c'est le chef de l'État et tout le gouvernement qui s'intéresse à la culture et au théâtre. Donc je voudrais vraiment que vous puissiez avoir confiance dans ce volontarisme du chef de l'État et de tout son gouvernement. Vous avez raison pour dire que les problèmes budgétaires doivent être réglés en amont. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, considérez que le CNT, considérez que le théâtre, considérez que la danse, considérez que la musique, considérez que les arts plastiques et le cinéma, ce sont des projets présidentiels. Que ce sont des projets, que ce sont des domaines qui sont surveillés et portés par le chef de l'État lui-même. Et j'en sais quelque chose, je sais combien j'avais de budget lors de mon premier passage et je sais combien j'ai de budget aujourd'hui, pas pour le fonctionnement du ministère, pour l'investissement, bien évidemment. Au Bénin, le prix du test Covid-19 n'a pas encore connu de réduction alors que certains pays de la sous-région ont déjà appliqué la décision prise lors de la rencontre des chefs d'État de Lyon-Moi le V5 mars dernier. Les voyageurs en partant de l'aéroport de Cotonou, où à l'arrivée, payent toujours 51 100 V5 francs CFA. Le test de dépistage de Covid-19 se rend dépit de la décision de l'harmonisation du prix adopté lors de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de Lyon-Moi tenu par Vision Conférence le V5 mars 2021. Le coût du test PCR pour les voyageurs utilisant le transport aérien devrait passer à V5 000 francs CFA depuis le 1er mai dernier. Mais la décision n'est pas encore entrée en vigueur. Au Bénin, les voyageurs ne cessent de crier leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Des pays de Lyon-Moi adoptent déjà le nouveau tarif de dépistage du Covid-19. Il y a entre autres la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Bissau. Au Bénin, les autorités béninoises ont rassuré plusieurs fois la population sur la question. L'ex-porte-parole du Bénin, Alain Orla, s'était prononcé sur le sujet. Le Bénin ne traîne pas les pas et n'a nullement les tensions de se soustrait de la décision prise à la faveur de la 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UE-Moi, avait-il affirmé. Spiritualité à présent, les êtres humains, autant que nous sommes, constituant une entité qui s'est incarnée sur Terre. Pour un cadeau à guéguer, nous avions eu à changer d'enveloppe déjà plusieurs fois. Suivons-le au micro de Jacques Marlon d'Almeda pour plus d'explications. Tout d'abord, nous devons comprendre que nous sommes une entité qui est née, qui s'est incarnée sur Terre. Tout autant que nous sommes, nous avons pu acheter plusieurs fois dans l'Europe. Nous nous sommes incarnés en l'Europe. Et d'abord, le processus de la vie face à des minéraux. Le stade des minéraux en lien au niveau des végétaux, des végétaux en lien de la minéraux, et puis on arrive au niveau de l'humain. Maintenant, au niveau de l'humain, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, après la mort, la mort physique, bien sûr, la mort change de dimension. Et en changeant de dimension, pour ceux qui sont sur le plan physique, ils disent que la personne est décédée, il ne va plus le plus. Mais vous aurez dû constater que dans nos pratiques, dans nos religions endodiennes, les gens disent souvent que l'âme, souvent on sait que c'est la maman qui décède, et que c'est une fille qui n'est le même jour. On l'appelle cette personne qui n'a pas aussi, je pense que c'est la maman qui s'est réincarnée. Nos parents, dans nos visions, connaissent l'histoire de la réincarnation. Ils savent que l'âme qui vient de partir, c'est-à-dire qu'elle vient de changer de dimension, n'est pas partie, elle ne va pas encore revenir. Mais là où c'est certainement important, pour ceux qui croient bien sûr à la réincarnation, moi je crois à la réincarnation, ceux qui ne croient pas à la réincarnation, ils auront le temps aussi de comprendre cela, c'est que toutes les expériences que vous avez acquis dans une incarnation donnée, je suppose dans notre licence actuelle, je suis en train de vous parler, de parler devant vous, peut-être que j'ai dans le monde passé acquis certaines connaissances que je suis en train de véhiculer aujourd'hui. C'est pour cela que vous aurez de consacrer à certaines personnes qui naissent avec certains talents, ou bien avec certains pouvoirs. Ça n'embrane pas l'âge. C'est parce que cet individu, dans les vies passées, a déjà acquérir certaines connaissances, a déjà pratiqué cela, à tel en ce qui est né, cela devient naturel chez vous. Ça devient spontané. Donc à cette personne-là, on dit que vous vous réincarnez, vous bénéficiez de vos classes et maintenant vous corrigez dans quelque sorte vos erreurs aussi. Parce que tout ce temps que nous sommes, nous avons une mission sur Terre. Donc le plus important, quand vous connaissez votre mission sur Terre, c'est plus facile pour vous de bien jouer de votre existence sur Terre. Là, vous ne vous divaguez pas totalement. Donc la réincarnation, c'est quelque chose que tout amont fait. Vous prenez votre corps, le corps, que ce soit la fille, le corps d'une mère, ou bien le corps d'une femelle, en fonction de l'énergie, ou bien en fonction des expériences que vous avez choisi de faire. Même les maîtres, à un moment donné, quand vous atteignez un niveau de déveil spirituel, c'est-à-dire, je prends le niveau christique, les maîtres, vous avez la possibilité de vous incarner ou bien de ne pas vous incarner et de vous réaliser dans le monde de la béatitude. Mais les maîtres choisissent volontairement de s'incarner tout en gardant quand vous atteignez ce niveau. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de garder votre corps physique que vous avez eu dans les incarnations. Par exemple, vous pouvez garder ce rapport et revenir comme vous pouvez prendre votre temps pour aider ces âmes qui sont sur Terre pour le accompagnement spirituel. Toujours en spiritualité, Darsouma Djaroumi parle du karma et du mythe de la réincarnation. Il met l'accent sur le fait que c'est toujours un aïeul qui revient. Suivons-le au micro de Jacques Marno d'Almeda. Vous allez entendre parler des djotos, de ceux-là qui sont partis dans une lignée familiale, qui sont partis dans un nouveau qui est né, un nouveau née qui est né. On dit, c'est telle personne qui est né. Il a été 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 né. Et à travers les traits de cet enfant-là, vous découvrez nettement qu'il ressemble ou elle ressemble à l'individu dont on parle qui est le défunt. C'est l'âme qui revient pour payer non seulement son karma, sa dette vis-à-vis de la nature et des humains. C'est-à-dire tout ce que la personne de vous incarner aujourd'hui a pu faire dans le temps ancien avant de partir, vous avez les mêmes traits classiques, les mêmes comportements, les mêmes langages de ce dernier. Et si c'est le bien que ce dernier avait commis, si c'était, vous avez récolté les bénéfices de ça. Si c'est le mal que l'a produit avant de partir, vous avez récolté les mêmes problèmes. D'où, vous allez voir dans certains villages, dans certains contrées d'autres pays, et des maisons qui sont totalement en ruine. parce que fondé les familles dans les flins, vous avez récolté. et ce n'est pas qu'une autre canye de attention de machin, la plus importante que les cosmétiques united." et dans son nom j'ai qu'avec l'enfant bon à ça qu'on n'a pas vienne en vipo et l'on s'ouvre avant qu'avec l'on n'a un coup à dj aïkoumban edji 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 aïkoumban gano gano aïkoumban Guj cono aïkoumban edji aïkoumban edji edonie god s'ilsอง aïkoumban edji aïkoumban edji dè nie zoux ziva Il n'y a rien à dire. Samane Sanou, le coach de Buff FC et du capitaine d'Eternel FC, Samane Mehati. Propos recueillis par Colombo Oussou et Samuel Aguiar. Les poulains se sont régalés dans les 20 premières minutes. C'était quand même un petit round d'observation. Et puis après, ils ont essayé, ils ont commencé à attaquer. Je pense qu'après la 30ème minute, on a eu le premier but. Vraiment, c'est une satisfaction pour nous quand même. Pour la première journée de la phase de retour, en tout cas c'est bien pour nous. Physiquement, on était au point. Et puis tactiquement aussi, on était en place. Il fallait ça pour gagner. Ça c'est obligatoire. Sur ce point, je ne sais pas si j'ai grand chose à dire. Mais bon, très souvent, nos matchs, on perd si on suit les détails. Mais aujourd'hui seulement, je crois que c'est le manque de concentration. C'est ça qui a fait notre faillite. Les requins de l'Atlantique ont pris le déçu sur BKFC. Un but à zéro grâce au coup de génie de Clément Adai. À la 21ème minute, une courte victoire qui permet au Aouissi Ouassa d'obtenir une bouffée d'oxygène. Les guerriers de Bembert qui servent leur troisième place au classement. Malgré cette défaite, Mouda Sherou Amadou, coach de requins et Arafat Ouro Agoro, entraîneur de béquet, se sont exprimés à la fin du match au micro d'Anaël Douou et Emmanuel Akogou. Sous-titrage Société Radio-Canada « L'opportunité est là, on est parti face à face deux ou une fois. Les attaquants voulaient marquer le but, ce n'est pas rentré, ce n'est pas grave. Prochainement, on a eu beaucoup d'occasions. 1-0, ça a tué les trois points. Mais si on marquait deux ou trois, c'était plus joli. On peut l'accepter, les trois points sont garantis. Mais je pense qu'en tenu du programme du championnat national, personne ne descend, personne ne monte. Donc maintenant, on va essayer de se repositionner dans les deux premiers ou trois premiers. C'est l'objectif des requins de l'Atlantique. Donc il faut qu'on travaille toujours. L'équipe en attaque est très jeune. C'est des jeunes joueurs qui n'ont jamais fait de championnat, sauf deux expérimentés derrière. Donc je pense qu'il faut toujours travailler pour pouvoir marquer trois ou quatre buts. Et n'oubliez pas, dans le groupe de poules, on a été quand même un des meilleurs attaques. C'est la même attaque qui a marqué 27 buts dans le championnat. Donc c'est un peu important. Nous avons perdu et aussi, on a perdu un élément, mais c'est le football. Dès l'entame de jeu, nous n'avons pas su mettre le pied sur l'accélérateur. Nous avons beaucoup respecté, trop respecté l'adversaire. Et cela nous a coûté un but. Bon, on est revenu. Des citrons, on a essayé de remonter le moral. C'était avec de très belles ambitions, mais vous savez, on a osé, on a osé, sans pas donner. Nous allons toujours continuer le travail sur l'aspect offensif. C'est tout la dernière geste, pour que la but puisse venir le prochain jour. Toujours sport pour le compte de la 11e journée. Ce mercredi, Buffle FC reçoit à S. Cotonou, éternel, accueil, béquet, dragon, affronte ESAE, à Charles de Gaulle. Audio va s'opposer à Aïma, à Lokosa. Azo se rencontrera Damissa. Le jeudi, requin joue Dynamo de Paracou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette page sportive. Et ainsi prend fin cette édition. Merci de la voix suivie. Agréable soirée à toutes et à tous.